Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une vidéo très particulière puisque, comme vous savez, iOS 13 a inclus la possibilité d'utiliser une souris. Grâce à cette fonctionnalité, des personnes en situation d'handicap moteur peuvent se servir plus aisément de l'iPhone ou de l'iPad. L'iPhone est un outil qui peut être utilisé par beaucoup de personnes en situation d'handicap, les personnes malvoyantes et les personnes aveugles, puisque vous savez que VoiceOver est présent et permet de lire tout ce qui se trouve sur l'iPhone pour les personnes en situation d'handicap visuel. L'iPhone peut servir aussi pour toutes les personnes en situation d'handicap auditif. Des solutions existent aussi avec les appareils MFI auditifs qui permettent aux personnes malentendantes d'être équipées grâce à l'iPhone. Et l'iPhone peut être vraiment utile aussi avec différents outils supplémentaires dont la souris pour les personnes à mobilité réduite. C'est énorme et cette vidéo va traiter d'une nouvelle fonction, des nouveaux gestes qui permettent de gérer les quatre angles de votre iPhone grâce au curseur de votre souris. Vous allez vous apercevoir que c'est énorme. Ça va donner des possibilités énormes à des personnes en situation d'handicap qui parfois ont peu de moyens pour partager ou pour discuter ou pour communiquer. Ici, j'espère que cette vidéo pourra aider des personnes en situation d'handicap moteur. N'hésitez pas donc à liker cette vidéo. Pour l'instant, on fait place à l'intro et suite à la vidéo. Voilà, donc merci de prendre un peu de temps sur Vision High Tech et on va tout de suite passer à la démonstration. Alors, il faut tout d'abord avoir une souris comme celle-ci. C'est la souris de chez Satoshi, une souris Bluetooth qui permet l'accessibilité à l'iPhone via le Bluetooth. Bien sûr, il y a d'autres souris. J'utilise celle-ci. Cette souris est parfaite pour faire ce travail. Elle est sur batterie. Elle est très maniable, très petite, très légère et elle permet de faire pas mal de petites choses. Vous pouvez donc la trouver pour pas très cher sur Amazon dans la section Satoshi, S-A-T-E-C-H-I. On va allumer notre souris. Une fois notre souris allumée, on va donc se diriger dans Réglages. Dans Réglages, on va se diriger sur Accessibilité, bien sûr. On rentre dans Accessibilité. Une fois que vous êtes entré dans Accessibilité, vous descendez jusqu'à la section Physique et Motricité. Vous descendez jusqu'à la section Physique et Motricité. Juste dessous, vous rentrez dans Toucher. Toucher, bouton. On rentre à l'intérieur. Assistive Touch, oui, bouton. Une fois que vous êtes rentré dans Toucher, vous activez Assistive Touch. Alors, une fois que vous êtes positionné sur Assistive Touch, vous rentrez à l'intérieur. Assistive Touch, activé. Et bien sûr, vous activez Assistive Touch. Une fois que c'est activé, vous descendez et vous allez sur l'option Dispositif de pointage en tête. Vous allez donc sur la section Dispositif de pointage. Dispositif de pointage en tête. Juste dessous, Appareil, bouton. Il y a le bouton Appareil. Vous rentrez à l'intérieur. Appareil connecté en tête. Satoshi M Mouse, bouton. Donc ici, on a Satoshi M Mouse. Elle est connectée. C'est ici que vous allez donc connecter votre souris. Appareil Bluetooth, bouton. Vous allez donc sur le bouton Appareil Bluetooth. Vous mettez votre appareil en mode recherche et vous allez le connecter à cet endroit. Une fois ceci fait. Appareil, bouton, dispositif de pointage en tête. Vous revenez un petit coup en arrière. Et là, vous vous dirigez sur... Contrôle d'attente, activé. Une chose très, très importante. Il faut activer cette option qui est... Contrôle d'attente, activé. Contrôle d'attente. Ceci, vous le trouvez après avoir activé votre souris. Contrôle d'attente doit être absolument coché. Coins actifs, bouton. Et ici, on a coins actifs. C'est là où ça devient très intéressant, puisque les quatre coins vont nous servir à faire de nouveaux gestes, à faire de nouveaux raccourcis pour exécuter certaines tâches sur notre iPhone. Tels que le redémarrer, rentrer dans le panneau de contrôle, rentrer dans le panneau de notification, et tout un tas de raccourcis qui va permettre, dans l'un de ces quatre angles, à être efficace. Par exemple, on va même pouvoir lancer Siri. Pour une personne en situation de handicap, moteur, et qui, en plus, aurait quelques difficultés à lancer des mots-clés, pourrait simplement, avec sa souris, aller activer Siri, et lancer tout simplement son mot-clé, désirer, appeler telle personne, savoir la météo, envoyer un message, etc. sans avoir besoin d'aller appuyer sur aucun bouton. J'ai énormément grossi, et j'ai changé la couleur de mon curseur. Je l'ai mise en bleu. On peut la mettre de différentes couleurs. Ça, c'est vous qui choisissez. On va aller sur... Coin actif, qui est un bouton. On va l'ouvrir. Une fois que vous êtes entré dans Coin actif, on a les différents coins, en haut à gauche, en haut à droite, en haut, en bas à gauche, en bas à droite. Donc, ici, moi, en haut à gauche, je lui ai mis le centre de contrôle. En haut à droite, redémarrer. Bouton. En haut à droite, une possibilité de redémarrer mon iPhone, puisque redémarrer avec le bouton volume haut et le bouton marche-arrêt pour une personne en situation de handicap moteur peut être très complexe. Cette solution va être vraiment efficace. En bas à gauche, lire le contenu de l'écran. Bouton. En bas à gauche, je vais pouvoir faire lire le contenu de l'écran. Si malheureusement, la personne, en plus, n'a pas de possibilité ou a peu de possibilité de lecture, va pouvoir se faire lire le texte aisément. En bas à droite, Siri. Et en bas à droite, j'ai mis Siri. Mais si vous rentrez à l'intérieur d'un de ces boutons, Coin actif. Coin... Toute une liste. En bas à droite, aucune. Ouvrir le menu. 3D Touch. Accès facile. Accueil. Analyse. Appui long. Augmenter le volume. Baisser le volume. Capture d'écran. Centre de contrôle. Vous avez une liste conséquente, deux raccourcis. C'est à vous à choisir lesquels vont vous servir et lesquels vont vous être utiles tout au long de la journée. Bien sûr, vous allez pouvoir les changer au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure du temps, à votre façon d'utiliser l'iPhone. Vous allez pouvoir utiliser les quatre angles de votre iPhone ou de votre iPad, bien sûr, pour exécuter des raccourcis, des nouveaux gestes, sans avoir besoin de poser vos petits doigts sur l'écran. Que pensez-vous de cette application ? Que pensez-vous de cette solution d'accessibilité pour les personnes handicapées moteurs ? Dites-moi ça en commentaire, puisque malgré tous ces bugs essuyés actuellement sur iOS 13, il y a quand même quelques petites nouveautés qui font plaisir. Mes quatre angles sont mis. Je reviens en arrière. En basse de droite. En basse de droite. Siri. Une fois que vous avez activé les quatre coins avec les raccourcis voulus, vous allez pouvoir les exécuter. Ici, une chose importante, vous pouvez incrémenter ou décrémenter le temps de pause de votre curseur. Seconde. 0,25. Chant de texte. Ici, moi, je l'ai mis sur 0,25, mais vous pouvez l'augmenter ou le diminuer, puisque vous savez que, malheureusement, en plus des problèmes, certaines personnes, suivant leurs problèmes de membre supérieur, ils vont mettre plus ou moins de temps à atteindre un des angles de l'iPhone. Donc, on peut mettre plus ou moins de temps suivant la dextérité de la personne avec sa souris. Donc, on peut incrémenter ou décrémenter ce temps via le petit bouton qu'il y a sur la droite. Décrémenter. Incrémenter. Bouton. Une fois que vous avez exécuté cette technique, vous êtes opérationnel, on peut revenir, par exemple, sur l'écran d'accueil. Réglage. Et maintenant, si je désire lancer mon Siri avec ma souris, je vais glisser l'angle du curseur, ici, que vous pouvez voir sur votre écran, qui est en gros. Je le mets en bas à droite. Quelle heure est-il ? Il est 10h37. Le temps demain à Paris. Attendez-vous à un ciel dégagé à Paris demain. La température maximale... C'est excellent. Ça permettra à des personnes en situation d'handicap moteur de se servir encore plus aisément de l'iPhone ou de l'iPad. Vision High Tech est une chaîne qui parle énormément d'accessibilité. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette technique avec la souris. Ça permettra à des personnes d'être autonomes, encore un peu plus autonomes, pour communiquer, pour partager, pour parler. On va revenir, par exemple, sur mon angle en bas à droite. Et vous savez, il n'y a pas forcément besoin de voir pour aller viser cet angle en bas à droite, puisqu'on y va assez aisément. Ici, on peut faire tout ce qu'on veut. Tout ce que vous avez besoin de savoir sur l'iPhone et se trouve sur le site web d'Apple. Je vous ai mis donc, en gros, sur l'écran, le curseur qui a été grossi, le curseur qui a été changé au niveau de sa colorisation. Donc, vous voyez, on peut faire vraiment pas mal de choses très sympathiques à partir de ce curseur de la souris. Ce qui est super avec cette technique via Siri, c'est qu'une personne, simplement, avec sa souris, n'a besoin en aucun cas d'aller toucher la vitre de son iPhone ou de son iPad. Il va plonger le curseur en bas à droite et le Siri se déclenche. Donc, envoyer des messages, envoyer des mails. Par exemple, ici, envoyer un message à maman. Que souhaitez-vous dire ? Je t'appelle dans 10 minutes. Votre message à maman dit je t'appelle dans 10 minutes. Dois-je l'envoyer ? Oui. D'accord, c'est envoyé. Je viens juste de passer un message en faisant glisser ma souris en bas à droite. Génial, non ? Franchement, je trouve ça super génial. Maintenant, on va partir dans l'angle en haut à gauche. Centre de contrôle, mode... Centre de contrôle, mode... Et comme vous venez d'entendre, le centre de contrôle s'est ouvert instantanément, sans aucun problème. Et ça, c'est franchement cool. Et bien sûr, je vous ai dit, vous pouvez choisir vos raccourcis, vos nouveaux gestes, à partir de votre curseur et de votre souris. On va partir dans l'angle en haut à droite. Avertissement, voulez-vous vraiment redémarrer votre iPhone ? Et ici, on a une possibilité de pouvoir redémarrer notre iPhone sans l'avoir touché. Simplement, c'est notre souris en allant balancer le curseur en haut à droite qui nous a permis de faire cela. Voulez-vous vraiment redémarrer votre annulé ? Bouton... Maintenant, j'ouvre Safari. Et donc, on se retrouve sur le site unitedvision.fr. Ici, je vais diriger l'angle de mon curseur de souris en bas à gauche. Mon lecteur va se déclencher seul et va se mettre à lire la page. Accueil, la société, les coordonnées, vos interlocuteurs, notre mission. Nos clients, nos partenaires, historique, emploi chez UV, actualité salon, catalogue UV, services et développement, objectifs, études de poste, solutions téléphonie pro, autres logiques. Voilà donc comment retransformer vos quatre angles de votre iPhone. Tout simplement avec une souris pour donner un peu plus d'accessibilité et d'autonomie à des personnes en situation de handicap moteur. Sur Vision Hightech, on partage des solutions d'accessibilité en tout genre. Si vous avez trouvé cette astuce géniale, montrez-moi ça dans les commentaires. Partagez aussi cette vidéo. Peut-être que d'utiliser cette astuce, même sans handicap moteur, peut être très utile pour certaines personnes. Merci à vous d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous !